bonjour l'offresseur et bienvenue sur ce bord bon dimanche à tous et que dieu vous bénisse ce que l'on entend ici c'est un témoignage vraiment puissant un témoignage réel d'une personne qui a été victime d'un crime virtuel en fait il y avait quelqu'un qui se trouvait dans sa famille quelqu'un point de sa famille qui a tué son frère juste parce que il voulait avoir de l'argent l'agent du richard et la déça et cette personne était où cette personne je répète encore était proche de sa famille venu dans sa famille nous aurons pour ennemis l'agent de nos maisons son témoignage il doit vous permettre de vous laisser il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui dieu va vous apporter un plus à votre fille écoutez très bien ce qu'elle a dit écoutons après la crise post-électorat j'ai été victime d'assassinat de mon petit frère c'est une histoire que je vous parle à coeur ouvert pour que vous puissiez prendre ça au sérieux pour vous dire l'ennemi de l'homme n'est jamais loin moi depuis ce jour j'ai juré promis je ne fais confiance en personne quand tu viens tu joues ton film je te regarde j'applaudis tu finis tu passes crois en un être humain moi c'est fini j'ai été victime mon petit frère un cousin qui venait chez nous à la maison cousin dans la famille comme ça sa mère est décédé son père est décédé c'est ma mère qui lui donnait à les malades déjà il était dans un réseau où on tue les enfants pour avoir l'argent il est venu comme ça mon petit frère était là il dit va l'acheter bonbon pour l'enfant c'est un cousin il a l'habitude de venir à la maison tout sans le connaît c'est ainsi le malheur de mon petit frère frappé il a pris mon petit frère il a envoyé mon petit frère à la boutique acheté bonbon il a pris l'enfant il a continué à 18h j'ai retrouvé le corps de mon petit frère mon petit frère était égorgé égorgé que je vous dis comme dame on égorge mouton j'ai été victime la police est venue ils ont mené des enquêtes ils l'ont mis en prison il est mort mais nous on attend le dernier jour du jugement on a laissé nous sommes des musulmans on a laissé à dieu dieu sait pourquoi il a fait ça mais je vous conseille et c'est pourquoi il c'est de quoi je vous parle moi ici là mes enfants je ne fais confiance en personne pour dire je vais vous livrer mes enfants en qui que ce soit à pas les papas c'est fini même si je dois voyager si je ne les papas n'est pas disponible pour attraper mes enfants je préfère rester parce que souvent l'ennemi passe par vos enfants pour vous avoir parce qu'ils vont tout faire pour vous avoir si vous ont pas ils sont passés par vos enfants ils vous ont eu fait très attention fait très attention à vos enfants même souvent essayez d'enseigner un peu à vos enfants même vous les amis de vos maris qui viennent souvent à la maison ils ne sont pas forcément les vrais tontons souvent il ya des tontons pervers qui peut venir à la maison même toucher les fesses de l'enfant bien appuyer appuyer l'enfant demandez tout ça à vos enfants quand tonton est venu il t'a dit quoi l'enfant va te dire il a touché ici il a touché ici apprenez tous ces gestes là vos enfants pour éviter certains problèmes c'est dieu qui protège mais dieu va jamais descendre du ciel pour venir te dit comme ça mais il ya toujours des signes pour que tu saches que dieu existe fait très attention souvergne vos enfants souvergne vos enfants le temps que vous prenez pour vous occuper de la vie des gens ultimement pour être gris des sorciers si la vie des gens là prenez ça pour vous occuper de vos enfants il ya une petite fille qui était victime à bobo le gars après la petite fille de deux ans ils ont déchiré l'enfant là il a fini de violer l'enfant il a pris coûté l'a déchiré l'enfant que c'est ce que son marabou a dit nous même on est grande personne n'arrive pas à s'y porter même oui ça c'est pas les enfants de deux ans les organes ne sont pas après l'entendu ça il ya des crimes virtuels qui ont lieu oui qui ont lieu dans ce monde mais la plus grande à fait de cette histoire c'est que souvent nos ennemis ne sont pas loin tandis que son coussin a décapité son petit frère pour avoir de l'argent c'est-à-dire que son cousin habitait avec eux et eux ne savait pas que leur cousin appartenait à une confrérie à une sec est-ce que vous est-ce que vous aurez de compte le cousin avec eux là-bas mais eux ne savent pas le coup que le cousin il est dans une confrérie secrète ouvrez comment l'homme est limité l'apparence ce ne dit pas tout l'apparence n'est rien c'est que c'est tout dans l'esprit déjà c'est avec ça vous devez marcher quoi c'est tout ouf le petit a tué il a appris l'appelé son petit frère nous pousser à appeler son petit veni aux végées à mener avec fait de ne pas pouvoir la boutique l'attiré amener quelque part là bas et puis ils ont fini avec lui mais ça l'ennemi n'est pas loin si vous voulez vous avez conscience aux gens facilement méfiez vous méfiez vous à partir d'aujourd'hui n'ayez confiance en personne comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on dit qu'une personne a confiance à quelqu'un on dit qu'une personne a confiance à quelqu'un que lorsque cette personne a accès à cette personne dans sa vie par exemple ces gens là ils n'ont pas sûr que le petit l'opposé était un ritualiste oui il n'a pas sûr que vous êtes un ritualiste ils ont laissé la porte ouverte aux cousins oui le cousin est venu jusqu'à habiter de leur maison vous voyez non est ce que vous voyez ça ça c'est ce qu'on dit donner accès au diable c'est ce qu'on dit avoir confiance une fois que le cousin s'est installé maintenant qu'est ce qu'il fait ce qu'il fait c'est de chercher à voir qui va dévouer et c'était l'enfant là et ça là c'est le même système avec la sorcellerie c'est le même système avec ce que les sorciers font gagner votre confiance s'installer dans votre coeur et puis tout tuer frapper là où ça fait le plus mal ça c'est exactement ce qu'ils font c'est pourquoi je vais vous dire avant de recevoir quelqu'un chez vous rentrer en prière d'abord demandant de vous montrer qui a la personne qui veut vous rentrer ici il y a beaucoup de sorciers panini mais confiance en personne si vous avez des filles veillez sur vos filles et vraiment chercher à savoir ce qui se passe quand vous n'êtes pas là comme elle a dit vous avoir un mari votre mari a des amis qui vient toujours vous rentrer qu'est ce que ces amis là font quand il n'est pas là tout ça vous devez savoir et vous devez approcher les enfants le petit des questions c'est-à-dire que dans ce dernier temps là vraiment les parents ont du boulot ceux qui veulent pas vous aurez du boulot moi je ne suis pas encore père mais aïe 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 j'avais l'essentie de me préparer d'abord avant d'avoir mon premier enfant c'est juste ce qu'il connaît ouais 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 parce que ce monde où nous sommes c'est un monde très mauvais ce monde où nous sommes c'est un monde vraiment très méchant qui a tout ça regardez ça regardez ça on dit qu'elle s'appelle m'a mis moi tard regardez la taille de cette créature regardez de l'autre côté là bas le gars qui est là bas lui a mis lui il va au cimetière il a eu l'ouvre un livre et il réveille les morts c'est pas pourquoi c'est pourquoi il y a des choses qui se passe mes frères et soeurs ce monde est rempli de méchants dans ce monde est rempli de méchants dans la vidéo précédente il ya la stade de la musique ivoirien qu'ils avaient est ce qu'elle est qui disait clairement sur son lit d'hôpital de soutenir mais ça avant sa mort s'installer disait au dieu fou mais pour nous partir passer les gens ici sont très mauvais sont très méchants je vais pas rester ici dans ce monde je vais pas rester ici dans ce monde est ce que vous entendez ça est ce que vous entendez ça c'est à cause de la méchanceté des hommes nous sommes au demi-vingtien alors que je vous parle mes frères et soeurs les hommes sont méchants mais les hommes sont devenus très méchants vous allez rendre service aux gens que la maladie vous vous le rendez vous allez vraiment être étonné c'est là je préviens en même temps les gens si vous avez un bon coeur que vous aimez bien aider les gens méfiez vous vous êtes dans le collimateur de tous les sorciers du monde ils vous cherchent ils vous cherchent donc qu'est ce que vous allez faire ce que vous allez faire c'est de rendre à chacun selon ses oeuvres qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous donnez de l'argent à celui qui le mérite en fonction de quoi son travail tu travailles tu travailles tu as donc tu as ton guide ton argent si vous voulez vous jouez la peine ou elle vous allez souffrir parce que les sociétés pièces à moi j'ai été beaucoup de personnes j'ai des tas de personnes un jour j'étais là et puis vraiment j'avais vraiment besoin d'argent j'avais besoin vraiment d'argent il était là il a dit eh seigneur qui va me donner 100 francs il dit ah qui va me donner qui va me faire un transfert de 100 francs j'étais là j'attendais j'ai attendu un jour personne ne va donner 100 francs il dit rien rien alors que moi je fais de la soja sans même les appeler ou bien savoir s'ils en ont besoin ou pas moi je les faisais des transferts quand j'ai sentais qu'ils s'interrompent sans doute ils allaient avoir besoin comment est-ce que moi ils puissent sentir que eux ils puissent vraiment c'était besoin et je les donne sans même les appeler et puis eux ils ne sont pas capables de le faire alors qu'ils peuvent même bien sentir aussi que j'ai besoin de 100 francs sur mon maté après ça j'ai dit non bon c'est bon à mon temps à 5000 parce que j'ai eu encore une autre besoin plus tard après le plus haut de 100 francs c'est ce qu'on se transforme en 5000 francs il dit à jour moi j'ai besoin de 7000 francs tu vas m'envoyer cinq mille francs je vais donner une semaine parce que les sourcils quand vous êtes là vous pensez à quelque chose peut dire sur le coin quand ce sont eux qui m'attaquent souvent j'ai fait ça exprès pour voir ce qui va se passer ils ne sont pas prêts à faire le bien ils sont là ils sont prêts à détruire la vie des gens j'étais là et attendais que quelqu'un m'envoie à 5000 francs une semaine pendant plutôt un jour un autre jour c'est à dire 24 heures là encore je n'ai rien reçu après c'est monté à 100 mille je disais ah vraiment j'ai besoin de 100 mille francs aujourd'hui c'est le dernier jour si aucune personne m'envoyait les 100 mille francs moi je me fais à tout ce que je faisais pour l'homme oui j'ai attendu toute ma vie bien c'est à ce moment là j'ai dit eh ah bon donc c'est comme ça vous êtes les hommes donc c'est comme ça vous êtes les hommes quand c'est pour me faire du mal sans même que je vous appelle vous venez en même temps vous venez me faire du mal mais quand ça me fait du bien vous n'êtes pas prêt l'homme n'est pas prêt là c'était un test spirituel les djt ils entendaient tous les parlais s'entendait tous me donner 100 francs c'est parce qu'avec ça fait combien d'euros comme des centimes je lui ai dit je n'ai vu personne c'est à ce moment là que j'ai dit je vais garder mon agent pour moi ouais aucun contact extérieur chacun va rester chez vous je suis tu travailles pour moi tu as ton salaire je me vois un truc j'ai ton salaire je te vois un truc tu vas voir mon argent ça sera comme ça je n'ai pas plus de rien de quelqu'un je travaille ce que je mérite c'est ce que tu vas m'étonner c'est ce que tu me donnes et je me contente de ça je n'ai pas plus que cela où mon regard peut arriver je suis pas prêt à faire des sacrifices humains parce que je vais prouver aux gens je m'en fous de cette histoire de pouvoir qui que ce soit quoi que ce soit l'homme tu feras tout pour lui mais si tu es faut déplacer une planète pour venir lui donner il n'y sera jamais reconnaissant il séchera même à te tuer et je vous dis en même temps je voulais dire l'essentiel que sera plus vous la faites du bien et je vais vous faire du mal dans le cadre de cette fille là qu'est ce qu'elle a dit elle a dit que le petit le cousin lui il a perdu ses deux parents maintenant c'est pas pitié que elle ses parents l'ont recueilli à la maison ses parents s'occupaient de lui qu'elle était malade et il s'occupait de lui il faisait un taux pour lui cette situation là c'est une très bonne situation pour les sorciers pour pouvoir frapper et vous comprenez vous allez comprendre je dis quand les sorciers voient que vous avez pitié de lui parce que vous dit qu'il a perdu ses parents et la personne c'est moi ce qui peut m'occuper de lui quelqu'un sourciers voient que vous pensez comme ça en tout cas j'ai pas les sorciers je ne dis pas tout le monde j'ai pas exclusivement des sorciers des gens qui ont besoin d'être que vous pouvez aider en réalité c'est bien mais je parle des gens qui ont un esprit de sorciers c'est pourquoi vous avoir un esprit de discernement d'abord faut pas sécher aux apparences prier que je vous montre l'état d'hab d'abord est-ce que ce sont les gens à la sorcière ou pas oui 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 ou prier quand vous voyez une personne comme ça qui est dans la sorcière qui appellent ses parents et tout ça vous dit que oh j'ai pitié de la personne et il faut que j'ai l'aide quand vous voyez la personne la personne fait pitié ça c'est sans plan elle est en train de faire une fois que vous l'envoyez je vois la maison et que vous vous occupez de lui une fois que vous vous occupez de cette personne une fois que vous vous occupez d'elle automatiquement cette personne se dit c'est validé est-ce que vous savez ce que c'est validé la veut dire est-ce que vous savez ce que ça veut dire c'est validé pour le sorcière ça veut dire que vous avez ouvert une porte et lui peut frapper et c'est important tout est ouvert là c'est la porte de la charité quand vous faites quand vous êtes bon vers ceci et même que vous lui donnez même de l'argent il se dit que vous ne savez pas qu'il est un sorcière vous ne savez pas qu'il est vous êtes idiot et puis il peut maintenant commencer son travail de sorcellerie et même il peut se mettre à rire à la maison de poulet devant vous ne comprenez pas pourquoi il dit vous m'ouvrez de la tête dit ah toi là même là tu as beaucoup souri tu ne fais que souris oui 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 la mer était souri comme ça c'est une histoire de donner si c'est les souris pour donner un signe à d'autres sorciers de votre quartier aussi et même d'autres sorciers du monde intérieur afin de leur dire que et vous allez parce que vous cherchez depuis très longtemps et voici une opportunité méfiez vous des gens que vous soyez créé tient pas méfiez vous des gens le diable s'en fout du fait que vous soyez créé tient pas aujourd'hui la religion qui domine toutes les religions c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie vous allez à la mosquée vous allez voir les sorciers la barre vous allez à l'église vous allez voir les sorciers la barre la fille qui vient de parler là elle elle est une musulmane ça arrivait à elle vous devez comprendre quelque chose la sorcellerie c'est la nouvelle religion qui domine les églises qui domine toutes autres religions ou quoi que ce soit l'homme est devenu méchant il faut savoir marcher avec l'homme comme elle a dit un truc que dieu ne va jamais descendre pour venir de faire quoi que ce soit c'est toi toi tu dois regarder c'est moi les signes qu'ils te donnent afin de pouvoir marcher sur ces signes les oeufs des gens parlent il faut connaître les oeufs de la sorcellerie faut savoir comment les sorciers se comportent ils ont la même manière de marcher premièrement ce sont eux qu'ils aiment beaucoup faire pitié ils peuvent être là ils sont calmes ne parlent pas toi tu es gentil tu aiment approcher les gens et tu t'approches et c'est un peu à vous dire hé toi tu es calme toi tu es timide pourquoi est-ce que tu ne parlent pas mes frères et soeurs méfiez-vous de ces gens de complètement si vous aimez approcher les gens vérifiez d'abord si ces gens sont des sorciers ou pas si ce sont pas des sorciers amusez-vous mais si ce sont des sorciers ne vous amusez pas sorciers sont sorciers méfiez-vous de l'eau qui dort l'eau qui ne fait pas de pluie c'est pas ce qu'on dit je ne sais pas ce qui est en bas un gros c'est pas comme ça comme ce que tu vois au milieu là c'est ça c'est ça qui t'attend en bas là-bas faites attention faites attention et vous allez comprendre que c'est dans tous les domaines que ça s'applique même dans le domaine de la musique dans la prochaine vidéo on va attendre un dessin de Tupac qui va nous dire que lui il a été les gens même il a occupé des familles des gens de ses amis mais ce sont eux qui ont tenté de le tuer donc il n'a plus jamais confiance à personne même moi-même qui vous parle moi moi je n'en suis pas je n'en confesse quand je suis sûr je n'ai pas confiance à moi même moi je n'ai pas confiance à moi même je n'ai pas confiance à moi même tant que vous pouvez aller aux toilettes et puis votre votre déchets va sentir et que vous même vous allez vous sentez que ça semble mauvais que vous pouvez prendre le cachet pour vous boucher les milliers tant que ça ça existe n'aie pas confiance en vous même ayez confiance en Dieu seul nul n'est pas fait selon Dieu seul c'est Dieu seul qui n'est pas fait à l'air là méfiez-vous vérifiez qui vous invitez chez vous à la maison vous qui aimez craquer les filles dans tous les sens là dès que vous voyez une fille dans la rue ah bonjour ma chérie t'es jolie que deux mètres ou six tu vois tu vas demander tu n'as pas le niveau d'une source c'est un jour ça t'es tonné faites attention je vais vous donner vos prochaines vidéos tout de suite c'est parti c'est parti